et taggez-moi Mamadou Doumbouya, tous les proches de Mamadou Doumbouya, ce message, envoyez-le à Doumbouya. L'heure est grave, l'heure est grave. Si aujourd'hui il a échoué sur son entourage, il n'avait pas besoin de toucher à l'administration. Il pouvait être à la place du présent Alpha Kondé s'il avait écouté. Mais l'heure est grave, Doumbouya, vous ne contrôlez rien. Vous n'arrivez pas à changer la donne à cause de vos amis. Prenez une équipe insufferimentée, Doumbouya, d'experts, dans l'affaire de Simandou, même si je ne vous aime pas parce que vous avez fait le coup d'État à Doumbouya. Eh oui, vous avez fait le coup d'État au présent Alpha Kondé. mais le projet de Simandou Doumbouya. Pour que la Guinée puisse aller de l'avant, Simandou, pour qu'on puisse décoller, Simandou, si Simandou échoue, Doumbouya, la Guinée est foutue à jamais. Mais vous ne saviez pas ce qui se passe. Tantôt vous vous posez la question, mais Dou Damaro tire les informations. Doumbouya, je suis dans la cour des grands. Je suis dans la cour des grands. Djiba et son équipe, Djiba ne sait rien du tout. Le contenu de Simandou, il ne sait rien. Votre ami Djiba, il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Tu appels des experts. Ceux que les experts guinéens en mine vont décider, tu remplaces Djiba. Sinon, la Guinée est foutue. Ceux que vous ne saviez pas, les Djibas sont en train de commander de l'argent aux Chinois, leur intérêt personnel. Doumbouya, je n'ai pas besoin d'attirer ton attention, mais c'est la Guinée avant tout. C'est tellement incroyable. Le gars, il ne sait rien. Déjà, tu l'as mis à côté de vous là-bas. Pourquoi tous ces talents guinéens, en domaine de mine, tu ne peux pas récruter ces gens-là ? C'est ce vourien de Djiba aujourd'hui qui est en train de commander. Les Chinois même ont honte. Ils ne pensent qu'à son intérêt personnel. Ouvrir des comptes, des pots de vin, c'est ce que Djiba demande aujourd'hui aux Chinois. Doumbouya, ça, je te demande pardon. Pour l'intérêt de la Guinée-là, avant que vous ne quittiez, pardon, ton Djiba-là, il faut l'enlever. Il faut enlever Djiba, il faut le remplacer par un expert. Après tous les bons guinéens qui ont étudié en mine, ils vont choisir quelqu'un qui va défendre l'intérêt national. Mais Djiba, il ne sait rien. Du contenu de Simandou, il ne sait rien du tout. Ce qui est honteux, devant les Chinois, il ne pense qu'à son argent. il ne pense qu'à l'argent que lui, il doit gagner. Pas ce que la Guinée doit gagner. Et je te dis, Simandou, l'accord cadre les 20 milliards. Aujourd'hui, peut-être que le CNRD allait être là, en train de faire des grands projets. parce que dans l'accord cadre des 20 milliards, chaque année, 1 milliard devait être investi dans des secteurs. Mais à cause de ce vourien, et toi, tu ne sais pas, et puis tu prends encore des vourien autour de toi, comme Djiba, d'acquitté. Non, il faut revoir. Il faut appeler des vrais, je n'ai pas des Français, il faut appeler des vrais experts autour, et tu vas évaluer, voir l'affaire de Simandou. Tu vas voir l'échec total de Djiba. Il ne sait rien du contenu de Simandou. Il est là-bas que pour la forme. Il n'est ni expert, il n'en sait rien. Et il est en train de commander les Chinois de l'argent sur le dos des Guiniens. On te demande pardon, Isabari. Isabari. Esper l'outa, Simandou, projérons. Djibabou, éfeu, amafossleron. A tes fosses karama. Il ne sait rien. Tout ce qui est sur papier, amafossleron. Simandou, on te demande pardon, pardon. Il ne faut pas mettre, Amara Kondé et Amara Kondé. Ici, on parle de l'intérêt de la Guinée. Je n'aime pas Dumbuya. Mais si Simandou est bafoué, c'est le pays qui est. C'est-à-dire, ils ont compromis notre avenir pendant 20 ans. Donc, vous, vous pensez que quand il y a l'intérêt général, même si je n'aime pas Dumbuya, je ne dois pas lui rappeler que l'échec de Simandou par Djibabou a quitté. Au moins, si on nous sauvegarde Simandou, c'est encore plus bon. Les recettes, ils n'ont qu'à délapider. Mais Simandou, que Simandou reste là. Les intérêts de Simandou, que ça ne soit pas bafoué pour des intérêts personnels. Vous savez de quoi je parle ? Vous savez les négociations que Djibabou est en train de faire ? Même les partenaires, eux-mêmes, ils ont honte de Djibabou. Ça dit, aucun patriote ne va signer de tels contrats. Ce que Djibabou est en train de faire, même les partenaires chinois, ils ont honte à sa place. Même si on veut chercher, on veut gagner dans un contrat, de la manière que Djibabou, d'ailleurs, il ne sait rien, il va s'asseoir seulement la forme. On lui traduit, voici ce que les Chinois ont dit, c'est fini. Pardon. Il faut retirer Simandou dans les mains de Djibabou, il faut le donner à des Guiniens capables. Même l'ancien ministre, premier ministre de Alpha Condé, qui est espère, qui est espère dans ce secteur-là, qui est espère dans ce secteur. Non, mais franchement, c'est incroyable. 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 si vous voyez que Jalette Doumbouya, on a échangé avec des experts, Wolloy, quelqu'un qui n'est même pas guinéen, deux personnes. mais ils ont compris que le type, il ne pense qu'à son intérêt personnel. La Guinée a gagné dans l'affaire de Simandou. Mais Djibabouya, tellement qu'il est zéro, vous riez dans ce secteur-là, c'est pourquoi j'interpelle le gars. Il n'est qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'est qu'à chercher à se maintenir. Mais pardon, il faut enlever Djibabouya dans ce domaine-là. Il ne sait rien. Donc, les proches de Mamadi disent à Mamadi je ne l'aime pas, mais ce qu'on a en commun là, c'est la Guinée. Donc, lui, peut-être, il ne voit pas quelque chose. Il ne sait pas ce qui se passe. Son ami Djibab est en train de commander les Chinois. Et pourtant, tu avais parlé de corruption ici. Si toi, ton ami Djibabouya, lui, personnellement, il ne pense qu'à s'enrichir, remplir ses poches. C'est pourquoi je te dis, pour démentir Damaro, il faut prendre des experts d'Ombouya. Tu prends des vrais experts. Il ne faut pas prendre des étrangers. Des vrais Guiniens patriotes. Ce ne sont pas vos experts français que vous avez envoyés, non. Mais des Guiniens qui maîtrisent le secteur. Ils vont revoir encore le projet Simandou. c'est-à-dire Djibab, lui, il n'a qu'à gagner dans autre chose. Pardon. Ambrimadia. Simandou, ça, c'est notre avenir. Simandou, c'est l'avenir de la Guinée. Simandou, le développement de la Guinée, c'est Simandou. Djibab va prendre des petites sommes et on est foutus à jamais. Nous sommes foutus à jamais. il faut alerter le poutiste Mamadi Doumbouya dès maintenant. S'il laisse Djibab. Donc, la famille, tous les patriotes, Momo, de même camp avec nous ou opposés à Doumbouya, complètement, il est temps d'alerter, de dire, de dire à Doumbouya de revoir le projet de Simandou. Le type ne fait que qu'un mandé, qu'un mandé, qu'un mandé, je dis bien. Ambrimadia, il y a un peu de l'empire au feu. Mamadi, si tu as la chance de regarder, si les proches de Mamadi sont les spatacus, les babas, les éléments de force spéciale, dites à Mamadi de revoir Simandou, sinon ça va lui rattraper à la langue, que Djibab ne sait rien du tout, on m'enfonce le long, on sait ce que l'on a fait. Voilà. Bon. Deuxième information, j'aurais appris que Amara, je ne dis pas c'est à 100%, voilà, parce que nous, on ne vient pas inventer les nouvelles. Peut-être qu'ils n'ont pas vu la bonne personne, mais que Amara serait du côté du Canada, parce que je vous ai dit, il a sa famille là-bas, ils ont acheté une maison, donc une manière d'aller voir sa famille. je ne confirme pas à 100%, mais mon informateur qu'ils ont dû voir quelqu'un au Canada. Maintenant, je demande aux Guinéens résidents au Canada, ceux qui connaissent la famille de Amara là-bas, sa soeur, ses enfants, et il a acheté une maison là-bas, commencer les recherches, même s'il met les max là, il n'est pas géant, il n'est pas de grande taille, donc Amara est facile, actuellement, il s'est tellement enrichi, il est encore gonflé à l'heure là, donc, commencer dès maintenant, commencer dès maintenant, commencer dès maintenant, à vérifier autour de sa famille, de sa soeur, tous les mouvements, vous voyez, quand je dis que ces gens-là, ce n'est pas des cadres, c'est-à-dire, c'est des gens qui pensent à eux, quelqu'un qui s'est dit secrétaire, comment tu peux te cacher pour venir, tu t'es caché, tu es venu aux Etats-Unis, avant l'arrivée de Dombouya, venu distribuer de l'argent aux Guinéens, Amara, même l'endroit que tu viens d'acheter à Conakry, même l'endroit que tu viens d'acheter à Conakry, après de 22 milliards, je dis bien, 22 milliards, je vais encore exposer la maison, dans ces deux jours, Amara, vous ne pouvez pas vous cacher, on a vu, dès le début du coup d'état, un jeune, il a demandé que le prix de l'eau, il dit, patron, tu as dit que à Conakry, tu as combien de domaine maintenant, toi seul, tu as combien de maisons à Conakry, ah donc, c'est les Loussènes qui sont morts pour une histoire de 20 millions, mais il y a des d'angas, d'endos, il y a des fils, il y a des des mais il a acheté l'autre maison à près de 20 milliards parce que 2 millions de dollars, c'est près de 20 milliards, la cour qui est à côté à 800 000 dollars, près de 8 milliards encore, juste la maison de Gbesia, la maison qu'il a achetée à près de combien de millions, 2 millions parce que nous avons mis les images sur les réseaux sociaux, Amara a cassé, il a pris un bilgeur une maison qui lui a coûté près de 2 millions parce qu'il a acheté à 1 million 700, les démarcheurs et autres 300 000, ce qui fait 2 millions de dollars parce que nous avons exposé cette maison sur les réseaux, le type parce qu'il ne cherche pas son salaire il ne peut pas justifier et Amara quand tu racontes à nos parents Konyanke, Lakoa, Damaro parle comme moi je ne sais pas comment toi tu gagnes ton argent comment tu gagnes ton argent il faut du au Guinée et moi je vais dire un peu comment tu gagnes ton argent Amara lorsque vous êtes venus les caisses de l'Etat étaient remplies le président Fakonde était en train d'auditer tous les départements aucun montant ne sortait dans un département sans l'aval de la présidence sans l'aval du président Fakonde vous avez fait le coup d'Etat les caisses étaient remplies même Moussouan Gawal l'a confirmé mais comment vous vous êtes enrichis les gens sont venus avec des faux projets l'Etat avait déjà payé des gens ils ont encore activé ces mêmes contrats ils viennent vous voir pour dire ah j'ai tout fait l'Etat ne m'a pas payé l'Etat me doit 20 milliards mais si vous m'aidez je vous donne 25% ou 30% voici comment vous vous êtes enrichis sur le dos de l'Etat j'ai échangé avec les gens Banque Centrale Trésor les factures ça dit en espace de 8 mois il y a eu tellement de factures payées dont les contrats ont été déjà exécutés payés depuis longtemps mais on n'a même pas mis une équipe pour auditer sur ça mais vous n'avez pensé qu'à vos intérêts personnels regardez aujourd'hui si Dumbuya n'arrive pas à fonctionner aujourd'hui les proches de Dumbuya voici comment ils ont influencé c'est comme le cas de l'ARPT Mamadou Dumbuya lui aussi c'est pas Dumbuya le poutissin lui aussi il s'appelle Mamadou Dumbuya le directeur de l'ARPT il y avait une facture de plus de 4 millions de dollars ils se sont arrangés ils ont influencé cette facture ne devait pas être payée mais ils ont payé et ils se sont partagés l'argent vous pensez que nous ne sommes pas au courant tout ce que vous faites sortir aujourd'hui nous sommes au courant de tout voici comment les gars se sont enrichis sur le dos des Guiné les nominations Amara s'ils doivent nommer quelque part c'est avec de l'argent voici comment ils se sont enrichis nommer les gens par affinité nommer les gens parce que oui ils ont leur intérêt dedans parce qu'un cadre sérieux ne va pas donner de l'argent pour un poste il a étudié il a décroché il a eu son diplôme dans la dignité il n'a pas acheté son diplôme donc pour venir aider son pays il ne va pas le faire regardez aujourd'hui la déministration vous avez vu comment vous avez mis le pays à terre Amara je vous dis c'est vous qui allez perdre de moins peut-être quand la pression sera énorme la communauté internationale ils vont trouver une porte de sortie pour lui ils vont lui dire ah vous avez vu comme un damiba au Burkina lui il va avoir une porte de sortie un il est français il est soutenu par la France il est légionnaire quand la pression sera énorme ils vont lui faire sortir par la porte par la petite porte mais vous Amara Bala Samoura Idi Amin vous allez être le gros perdant tous les ministres même voici un ministre du CNRD tellement que ces gens là quand je dis c'est des vouriens ils ne réfléchissent même pas le ministre du budget écoutez le ministre lui-même le ministre du budget restriction des médias et internet nous avons décidé de l'assumer ça c'est les propos d'un ministre du budget coupure d'internet l'état perd plus de 40 et quelques millions par mois plus de 1 million de dollars par jour combien de fonctionnaires qui ne sont pas payés combien de fonctionnaires hier j'ai donné l'information vous avez écouté les médias aujourd'hui l'augmentation des salaires c'est-à-dire les directeurs les chefs de cabinet certains passent de 5 même à 20 à 30 millions pendant ce temps les enseignants contractuels ils ont plus de 10 mois de salaires non payés pourtant Mour il les a blagués la dernière fois mais c'est bien fait pour vous parce que je vous ai prévenu je vous ai dit comme si vous ne réfléchissez pas vous vous faites représenter par des je ne sais pas des leaders des syndicats eux ceux-ci ont pris de l'argent je vous ai prévenu les enseignants contractuels ceux qui n'ont pas pu vous payer en tant que contractuel c'est l'état qui va recruter 10 000 personnes à la fonction publique et payer vous êtes des contractuels vous êtes mal payés on ne vous a pas donné votre argent on vous dit on va vous prendre à la fonction publique mais renoncez à vos salaires à vous aérer de plus de 3 mois je vous avais dit moi je vous ai toujours dit Damaro j'ai toujours des bonnes personnes dans l'administration ils vont toujours me donner des bonnes informations vous avez vu le résultat maintenant je vous avais dit ça dit prenez d'abord vos salaires réclamez vos salaires et demandez-les de vous prendre à la fonction publique maintenant si on vous refuse les 10 mois ça vous fait combien d'argent on vous dit que non vous avez renoncé à ça maintenant ils ne vous prennent pas du tout ceux qui n'ont pas pu prendre 1000 personnes ces 10 000 vont prendre encore faire un recrutement général c'est un problème d'argent mais vous avez vu le mois passé 7421 fonctionnaires qui n'ont pas été payés nous sommes le combien aujourd'hui nous sommes le 7 février aujourd'hui jusqu'à présent certains ne sont pas payés vous pensez que c'est quoi c'est un problème d'argent la gestion comme j'étais en train de le dire il y avait tellement d'argent malgré les crises les manifestations les dénonciations de l'opposition mais la gestion il n'a pas joué il n'a pas blagué avec vous avez écouté les journalistes aujourd'hui je vous ai dit le mensonge ne peut pas construire un pays on a vu Nany Allé qui avait le deuxième plus grand budget on dit la révolution verte ils ont donné des tracteurs à leurs copines la femme Bouchelon qui est tout le temps au temps du présent on l'a vu dans le mouvement des jeunes qui est actuellement la deuxième la deuxième dame de la Guinée co-agriculteur 5G c'est Mme Doumbouya aussi on les a vus eux ils ont donné des tracteurs les vrais paysans on ne les a rien donnés on vient oui le budget on va donner de l'argent aux agriculteurs ils peuvent faire des prêts c'est rentrer c'est sortir ils se sont enrichis les résultats des campagnes agricoles du temps du présent qui ont été donnés où ils ont classé la Guinée comme deuxième producteur les bandits n'ont rien fait pour continuer sur cette lancée aujourd'hui où nous en sommes le sac de riz aujourd'hui est vendu dans des endroits à Conakry à 375 000 malgré les crises Ebola frontières fermées tout le sac de riz était à 200 et quelques famille je vous ai dit la démagogie ne peut pas construire ce pays là vous avez écouté les journalistes je vous ai dit non Doumbouya où il n'a pas compris c'est le fait d'avoir touché la déministration lui il pouvait faire son coup d'état il a trahi son bienfaiteur mais il n'avait pas besoin d'enlever les cadres compétents il n'avait pas besoin d'enlever tous les bons cadres dans la déministration voici l'échec de Doumbouya c'est-à-dire quand toi tu viens tu ramasses des zéros des gens comme les Djiba dans l'affaire de Simandou je ne vais pas donner certaines informations mais même les partenaires chinois ils sont dépassés le type il n'a pas de niveau il ne sait rien du contenu de Simandou rien du tout lui il est là-bas comment quels sont ses pourcentages s'il signe le contrat et c'est là que les chinois même sont dépassés ça dit tous les beaux discours nous sommes panafricanistes nous sommes venus pour aider la Guinée Djiba lui dans les couloirs c'est combien son pourcentage combien lui il doit gagner pour venir tromper Doumbouya pour dire voilà le contrat c'est bon avec des cadres malhonnêtes comme ça avec des petites personnes des gens sans niveau un ancien DJ un président ou un ministre vous n'avez pas besoin d'être grand voilà toi qui dit que je te fatigue il n'y a pas plus maudit que toi parce que tu es là tu vois comment les fois tu es maudit tu es dans le live on ne t'a pas attaché il m'a dit dans le dénié il m'a dit dans le dénié il m'a dit live tu payes internet tu ne vois pas que tu es maudit ou bien quand tu allumes ton téléphone tu ne vois pas les blogueurs ils ont même créé que je ne sais pas temple de quoi là vous voyez quelqu'un parler parce que on ne peut pas défendre l'indéfendable sinon personne n'est capable personne n'est c'est vous qui venez vous abonner c'est vous qui rentrez dans le live moi je ne rentre pas dans vos téléphones je ne vais pas suivre vos pages personnelles ta malédiction c'est là-bas quand on parle de la Guinée des ignorants bon je vais aussi dire un mot à certains certains doivent avoir honte à l'Immalua la Guinée c'est une famille tous ceux qui parlent manka fula akennita soso nous sommes condamnés nous devons vivre ensemble nous sommes tous des Guinées il faut avoir peur de Dieu il faut avoir peur de Dieu je me dis que je n'ai pas d'argument taisez-vous je ne vais pas faire ça sous le côté c'est pas une affaire de c'est la Guinée avant tout vous qui parlez de démocratie élection je ne vais pas vous dire de la manière dont tu te comportes c'est comme ça les gens te respectent de la manière dont tu te comportes il y a des là-bas il y a des les idoles il y a des qui sont 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 de la manière dont tu te comportes c'est comme ça 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 Avant tout, vous dites que nous sommes tous des Guinéens. C'est-à-dire, Doumbouya a enlevé un gouvernement. Le sac de riz était vendu à 230. La fonction publique était remplie. Beaucoup de Guinéens travaillaient. Ça a aidé le pays. Si vous devez défendre Doumbouya, défendez lui, défendez Doumbouya, sur ses projets de société. Ce qu'il a fait pour la Guinée, depuis qu'il est venu, depuis qu'il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que Doumbouya a fait ? Voici des arguments que vous devez défendre. Mais pas l'ethnie. « Alli soukobo, allah kouman l'on. » Affaire de religion. « Allah les nanayes, allah oubetoui. » « Allah tes, Dieu n'aime pas. » C'est-à-dire, « Allah tes flankafofé. » « Allah tes flankafofé. » Nul part dans le Coran. « Allah tes gangpantéfé. » Donc, vous n'avez même... Moi, quand je vous regarde, j'ai dit non. Vous avez une maladie, quoi. Ça dit, l'échec est tellement total. On ne parle pas de son bilan. On ne dit pas, voilà, il est venu. Les autres, corruption, il a changé quoi ? Eux, ils sont en train de créer des grands humains aujourd'hui à Konakry pour eux-mêmes. « Allah tes franкаfofé. » « Allah tes franfaix. » « Les autres, ceux qui disent que moi, hélas, le n'ai pas chiant. » « Les autres, ils sont en train de cerner. » « Les autres, ils n'ont pas acheté. » « D'accord. » Vous allez convaincre qui ? Vous allez convaincre qui ? Avec ces arguments-là ? Pardonnez, ressaisissez-vous Taisez-vous, c'est mieux Le silence Comme Se taire, c'est mieux que S'associer avec Ces traîtres Sous côté Sous côté Mais il y a d'autres Leur combat, c'est l'ethnie seulement Et c'est ça le problème de la Guinée C'est ça le gros problème De la Guinée C'est l'ethnie qu'il y a en tête Ah mon parent Je suis tel A l'air de la Côte d'Oke 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 A l'air de la région A l'air de l'Oke vous avez vu quel pays se développer dans la guerre, le Congo aujourd'hui ils sont 10 000 fois riches que la Guinée en matière de sous-sol ils sont 10 000 fois plus riches mais le Congo aujourd'hui avec l'insécurité, ils vont faire quel développement ? Et si nous on ne s'attend pas, ben non même si l'autre mais s'il y a la paix il aura le développement celui qui va venir, il va faire un peu comme le président Fakonde, il y avait la paix la route nationale, toutes ces choses-là le président Fakonde, malgré les critiques des autres, l'opposition des autres il a eu les contrats il a commencé la route nationale et fibre optique l'administration, les réformes il a fait ça dans la paix mais si vous parlez d'ethnés et que demain il y a une guerre bon, qu'il y a un problème ethnique dans le pays j'aime bien entendu en force de dire il faut à nous, à nous, à nous et les autres quand vous voulez parler les conséquences de vos propos vous ne parlez que pour plaire à vos communautés des gens qui parlent qu'à leur communauté vous n'aidez même pas votre communauté parlez de la Guinée de l'unité nationale parlez de l'unité nationale c'est ces propos-là qui font que le pays est en retard selon la Guinée peu le malin qu'on a vu le sport voyez comment on se donnait les accolades on criait ensemble le Cili est retourné c'est pas une ethnie qui a accueilli le Cili national c'est parce qu'on ne met pas le mérite devant des Guinéens qui méritent qui peuvent changer ce pays parce que oui on n'aime pas l'autre on va souhaiter le malheur voici le résultat Dieu nous a punis avec ces bandits qui sont là aujourd'hui mais si on sème on considère le mérite un Guinéens qui mérite sans regarder son ethnie sa religion ce pays on va avancer mais si on est là où il dit c'est mon parent Dumbuya c'est mon parent et tandis que ceux-ci là ne connaissent rien du tout voici le résultat ils vont nommer des gens qui n'ont pas de niveau voici le résultat mais je vous ai parlé fatigué regardez la Côte d'Ivoire c'est pourquoi je tire chapeau au présent Ouattara je tire chapeau aux Ivoiriens Dieu couille on a tous entendu qu'il y a eu 3000 morts mais regardez aujourd'hui les Ivoiriens ils ont mis ça derrière l'avenir sont focalisés la paix tous les grands projets aujourd'hui les routes les CHU les hôpitres c'est-à-dire les écoles les emplois sont créés partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est dans la paix lorsqu'ils étaient en guerre Babo ne pouvait rien faire le nord on ne pouvait rien faire aujourd'hui Laurent Babo est rentré regardez le respect il se déplace il est cortégé il a son salaire d'ancien président partout où il a invité le respect vous pensez que si Ouattara avait la haine mon Dieu s'il avait la haine désolé partagez mettez les cœurs partagez mettez le cœur je t'ai toujours dit avant de m'appeler regarde le live tu ne comprends pas donc comme je parlais le cas de la Côte d'Ivoire vous avez vu le présent Ouattara ce qu'il a fait Bédié était là-bas paix à son âme Blaigoudé est rentré il est libre et comment ça ça ne peut pas apporter la paix dans un pays mais si nous des gars qui n'ont pas de niveau qui n'ont rien apporté qui n'étaient même pas des chefs de quartier viennent humilier nos élites c'est l'Oudale on le chasse de sa maison on rase sa maison on sème la haine pourtant le 5 septembre les militants de Seno ont cru en Doumbouya ils ont applaudi pour lui il fallait voir comment ces gens-là donnaient des baisers aux soldats ce jour-là et on vient on les paye de la sorte les forces spéciales n'existaient pas le présent il faut qu'on lui fait confiance son nom de confiance et il le nomme c'est les docteurs Kassori aujourd'hui en prison les Damaro les docteurs Diané comment un pays on peut avancer imaginez demain eux ils vont quitter on va aussi faire des règlements de compte la Guinée va aller où Dadis le minimum c'était de le mettre à résidence surveillée parce qu'il a accepté de venir au procès du 28 septembre il n'a pas été forcé il n'a pas été extradé il a cru à la justice guinéenne mais j'ai dit c'est ça le problème du CNRD problème de mentalité ils ne réfléchissent pas ils ne voient pas les conséquences de ceux qui sont en train de poser les actes qu'ils posent aujourd'hui comment est-ce comment on peut avancer dans le désordre pareil dans l'arrogance de certains dans l'arrogance de certains ceux qui ont apporté quelque chose à ce pays sont humiliés non même plus c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la parole de s'exprimer comment est-ce qu'on peut pourtant Doumbouya nous disait ici aucun Guinéen ne sera exclu valant les Guinéens ne se parlaient pas de qui ils parlaient de quoi le 5 septembre les Guinéens ne se parlaient pas si les leaders comme les Séloudal des leaders comme les présidents des leaders comme les Cachori des leaders comme les Cidia ne sont pas écoutés dans le pays mais la Guinée va aller où si aujourd'hui on voit tout le monde autour de la table comme au temps du président à chaque fois on voyait le président avec Cidia les militants de l'UFDG se calmaient quand on voit les leaders ensemble il y a l'unité mais si aujourd'hui vous venez vous attaquer aux leaders vous venez vous attaquer aux personnalités vous venez vous attaquer aux anciens présidents hein non mais franchement arrêtez un peu pour vous là prenez l'exemple sur les autres regardez bon je je crois qu'il y a une vidéo je vais vous faire écouter vous même vous allez voir pour dire nous on va parler on dira que non nous sommes opposés à Mamadi mais ceux qui n'ont pas de partie prise d'ailleurs qui ont cru à Mamadi dès le début du coup d'état qui ont félicité Mamadi dès le début du coup d'état et vous allez voir la réaction de ces gens je crois si j'arrive à jouer vous allez bien écouter mettez le coeur partageur on va écouter l'analyse de ce monsieur malheureusement j'aime voilà ok attendez Mamadi Mbouya 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 qui plus est et qui se réunissent pour introniser un colonel un colonel introniser un colonel général de corps d'armée moi je ne suis pas un spécialiste du système militaire mais je sais que entre colonel et général de corps d'armée il y a plusieurs étapes il y a colonel major quand vous êtes colonel ensuite vous devez devenir colonel major après colonel major vous devez devenir général de brigade après général de brigade selon ma compréhension vous devez devenir général de division après général de division là vous pouvez devenir général de corps d'armée astafoulay tu es colonel tu n'es même pas colonel major tu te fais bombarder par des gens qui ne sont même pas généraux c'est à dire par tes subalternes tu te fais bombarder général de corps d'armée quel est le message que tu envoies au peuple guinéen et à l'Afrique le message que tu envoies c'est celui d'une volonté de confiscation personnelle du pouvoir c'est à dire le président Asimigoïtia est là depuis depuis 2020 dans l'appareil de pouvoir du Mali il est toujours colonel il aurait pu dire avec les faits d'armes que j'ai mené les combats que j'ai mené j'ai remporté des victoires décisives j'ai repris Kidal Berre Agelhoff Bungam il aurait pu se bombarder Maréchal personne ne brancherait au Mali pourquoi Asimigoïtia ne fait-il pas cela parce qu'il sait qu'en le faisant cela donnerait le signal d'une volonté d'accaparement du pouvoir et l'affirmation d'un narcissisme du pouvoir Ibrahim Traoré est capitaine honnêtement à la tête du Burkina Faso Ibrahim Traoré a mené plus de combats que Mamedi Dumboya dans toute sa vie Mamedi Dumboya quelle guerre il a mené il y a quelle guerre en Guinée quels sont ses faits d'armes pour se bombarder comme ça il avait un compliqué le fait d'armes voilà Ibrahim Traoré est toujours capitaine au Burkina Faso il s'est maintenu capitaine il s'est maintenu capitaine Ibrahim Traoré refuse de percevoir même son salaire de président de la république président du Faso chef de l'état il refuse il dit de lui payer son salaire de capitaine les fonds spéciaux de la présidence il les utilise pour faire le service du peuple voilà voilà les signaux que donnent les dirigeants qui ne veulent pas s'accapager d'un coup d'accord l'accord après dire je vais au Niger le président Abdourahman Tjani est général de brigade mais il ne s'est pas bombardé général de division ni général de corps d'armée alors même que son numéro 2 c'est-à-dire dans la hiérarchie du CNSP le ministre d'état ministre de la défense Salifou Maudi lui il est général de corps d'armée un grade qu'il a obtenu d'ailleurs sous l'administration Bazu le président Tjani ne s'est pas précipité pour se bombarder général de division général de corps d'armée puisqu'il est le président chef de l'état vraiment il n'a pas ressenti cette nécessité pourquoi parce que ce type de comportement indique une volonté d'accaparement du pouvoir voilà que fait Mamadi Doumbouya il se fait bombarder des général de corps d'armée mais pour quel fait d'armes n'y a-t-il pas dans l'armée guinéenne des officiers plus valeureux en termes de fait d'armes que Mamadi Doumbouya et qui sont toujours colonels qu'a-t-il fait pour être projeté bientôt il va nous dire qu'il est maréchal bientôt il va nous dire bon vous avez suivi au moins nous on va dire on est opposé c'est-à-dire c'est du jamais vu c'est du jamais vu Asimou est là-bas déjà avant lui Asimou n'a pas changé de grade il est colonel Ibram Traoré président du FASO capitaine vous voyez les Guinéens on vous a tout dit sur le CNRD c'est l'échec c'est l'arnaque il n'y a pas de sérieux on ne mûle pas des anciens présidents on ne mûle pas des ministres les prendre les humilier comme ça se fait chez nous en Guinée on ne coupe pas l'internet c'est-à-dire c'est incroyable un CNRD sachez que rien n'est éternel que ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui c'est ce que vous allez récolter demain ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui vous êtes jeune Amara tu es jeune balade bon balade ça va un peu et Dumbuya vous les djiba les mouri les dents vous êtes des jeunes sachez que si Dumbuya tombe c'est fini pour vous vos comptes seront saisis vos biens seront saisis mais si vous faites bien personne ne va vous déranger mais si ça tourne mal et que le peuple sort il y a mort d'hommes c'est fini pour vous on vous rappelle toujours parce qu'on aime la Guinée sinon on n'a pas besoin de venir vous rappelez tout ça vous nous suivez mais réfléchissez vos problèmes c'est à dire vous ne prenez pas le temps vous avez envoyé vos femmes à l'étranger la femme de Bala Samoura est en France la femme de Idi Amin est en France la femme de Amara et ses enfants tous ces gens les membres du CNRD sont à l'étranger vous passez vos temps en train d'échanger les petites filles de Conakry comment vous pouvez avoir le temps de réfléchir pour construire la Guinée aujourd'hui vous êtes avec Mariam demain vous êtes avec Binta après vous êtes avec Fanta c'est à dire vous ne faites que changer est-ce que vous avez le temps de réfléchir est-ce que vous avez le temps de construire la Guinée vous-même vous le saviez ce que je suis en train de dire les hôtels aujourd'hui vous avez trois c'est à dire chaque hôtel vous avez des chambres là-bas les filles que vous voulez vous appeler bon j'arrive à 23h tu m'attends comment est-ce que la Guinée peut aller et à la il faut avoir pitié de ce peuple comment vous pouvez réfléchir voir les problèmes quand vous quittez le bureau vous portez manger dans les grands restos vous ne faites pas le tour dans les quartiers où vous étiez hier pour voir la souffrance des Guinéens comment les Guinéens marchent vous n'avez pas ce temps là tout ce que vous avez aller vous coucher dans les hôtels les petites filles sont auprès de vous comment est-ce que vous allez réfléchir franchement Altesla Alanyé Altesla que demain vous allez rendre des comptes demain que l'argent que vous gagnez la première des choses demain l'argent que nous avons gagné voici encore un maudit Boubacar c'est Alphaconde c'est ça vous votre problème c'est Alphaconde qui dirige lorsqu'Alphaconde était là-bas le désordre était là des idiots comme ça c'est vous votre problème c'est Alphaconde tu as oublié que tu as applaudi tu as oublié que tu as demandé le changement c'est le changement que tu as eu ferme ta gueule il n'y a pas eu de troisième mandat tu as dit que tu ne veux pas il n'y a pas eu de troisième mandat le président Alphaconde qui n'est pas là ton malheur c'est toi-même parce que tu as souhaité le changement ton malheur il y a quelque chose souvent ce n'est pas bon pour toi c'est-à-dire tu n'aimes pas mais c'est bon pour toi il y a quelque chose souvent dans la vie toi tu dis non je ne veux pas c'est comme le père et l'enfant l'enfant dit ah je ne veux pas ça mais c'est bon pour lui le père dit c'est ça qu'il doit faire tu dois faire c'est pareil c'était ça le président Alphaconde n'a pas fait sortir et la cellule a allé de sa maison le désordre qui est là aujourd'hui sur le plan économique tout le problème ce n'est pas Alphaconde être là le problème de l'économie l'économie guinienne aujourd'hui la souffrance de Guinée aujourd'hui on a tout dit sur le président Alphaconde mais l'économie se portait très bien tout allait bien tous ces gens à la fonction publique travaillaient donc je vous ai dit souvent arrêtez vos bêtises arrêtez vos bêtises moi je ne vais pas dire c'est l'UFDG qui a souhaité parce que c'était ça l'argument des militants du CNRD ah Damaro voilà c'est l'UFDG qui a souhaité voilà maintenant c'est bien fait ah voilà ils doivent assumer non logiquement ils étaient dans l'opposition ils vont toujours souhaiter le départ du président Alphaconde mais ils n'ont rien à voir avec le coup d'état c'est pas l'UFDG qui allait attaquer le palais pour enlever le président Alphaconde non c'est quand tu réfléchis tu comprends mais quand toi tu viens t'asseoir tu te flanques ici parce que assumer souvent c'est une chose aujourd'hui nous devons nous donner les mains oublier tout salut le passé tant que vous êtes là en train de dire on n'ira nulle part les gars à on on par Sous-titrage ST' 501